bonjour mes poppies j'espère que tout le monde va bien je viens vous voir dans cette vidéo et bien pour découvrir avec vous le contenu du colis que m'a envoyé et bien ma petite athéna voilà donc athéna c'est son surnom bien entendu de lydia sans prénom elle m'a fait parvenir ce colis via mondial relais que mon chéri a récupéré tout à l'heure et donc nous allons tout simplement découvrir le contenu de ce colis ensemble voilà alors je sors tout et ensuite on découvre alors au niveau de son enveloppe il faut que je vous montre ce très joli tampon en fait avec lydia on partage un peu une passion commune qui est tout ce qui tourne autour de léonard de vinci que ce soit au niveau de la personne en elle même ou que ce soit au niveau de ses oeuvres ou que ce soit au niveau de cet univers voilà alors j'ai un petit mot que je vais lire directement si vous le permettez alors je peux déjà vous dire que c'est un envoi d'amour et un envoi du coeur ça je peux vous le confirmer alors on va déjà commencer par tous les bonus que l'on voit donc on a tout d'abord elle a dû être renseignée par ma petite banane concernant le washi alors je vais les ouvrir puisque toute façon je vais les ranger juste après et en plus ces trois là je ne les ai pas on a des papillons je vois on a celui ci qui est comme ceux ci j'essaie de lire le texte de voir ce que ça donne alors light up de garden ça veut dire illuminer le jardin ça c'est top voilà pour le premier ensuite le second nous avons du blanc du noir du rouge qui est un très joli combo voilà celui ci et on va passer maintenant au troisième qui lui c'est plutôt du feuillage voilà qui se compose de ces trois coloris alors ma petite lydia je te remercie beaucoup parce que le washi fait partie intégrante de mon scrap et donc il sera utilisé à bon escient alors ce type de tampons en bois je les ai vus passer sur pas mal de vidéos mais je n'en ai aucun donc je pense que vous les connaissez toutes ou en tout cas vous connaissez la la majorité de ces tampons donc moi je ne l'ai pas du tout donc il se compose comme ceci voilà donc c'est un tampon que je devrais tester parce que je ne connais pas du tout et elle m'a glissé également des perles comme vous le savez toutes les perles on peut les utiliser très très facilement pour nos bijoux d'album mais pas que on peut très bien se faire des bracelets des colliers des petites choses comme ça et donc je pense qu'avec ce cet ensemble de perles je me constitue un petit bracelet c'est vrai qu'au niveau des bracelets j'en ai plus beaucoup donc je pense que je vais l'utiliser pour ça et je montrerai bien sûr ça à la petite lydia alors nous avons un très joli emballage comme ceci couleur verte c'est des emballages qu'on peut recycler en plus c'est trop trop bien alors qu'est ce qu'elle m'a caché là dedans on a toute une série de découpes alors on a des petites créas qu'elle a réalisé voilà comme ceci avec des tamponnages on s'appelle très souvent avec lydia et manu on a des conversations juste incroyables des fourrures qui n'en finissent plus alors on regarde un petit peu le matériel de chacune et on se fait des petits échanges comme ça mais je vois qu'il ya des choses qui n'étaient pas prévues bien évidemment donc ici on a un ensemble de trois ampoules qu'elle m'a fait de couleur noire parce qu'elle m'a demandé la couleur qui m'intéressait et donc je lui ai demandé du noir donc elle m'a fait une petite pochette ici très très sympathique je vais d'abord retirer ce qu'il ya dans la pochette et ensuite je vous montrerai sa petite enveloppe d'agent secret je m'en ai encore fait une ici parce qu'on a un projet commun sur ce même thème alors je lui avais demandé aussi des découpes inspiration donc elle me les a fait en craft et en noir c'est un mot que j'aime beaucoup et j'avais pas du tout ce die donc elle a eu la gentillesse de me faire plein 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 de découpes donc on va découvrir les autres découpes qu'elle m'a réalisé aussi donc on a celle ci voilà donc on a bien sûr le milieu donc ils sont des ellipses d'accord et à l'arrière ça se voilà c'est composé comme ceci ok donc il y en a des noirs pardon il y en a des crafts ici nous avons des boussoles et nous avons des cadrans d'horloge avec les donc tout d'abord ici les boussoles et là nous avons les cadrans d'horloge avec les aiguilles désolé pour le reflet alors ici si je ne sais plus ce que c'est ah oui des éventails et ce sont des découpes qui sont on va dire sur le thème du japon voilà c'est un thème que lydia aime tout particulièrement et donc elle m'a fait une série de découpes sur le sujet alors voici sa sublime pochette qu'elle a réalisé pour y glisser toutes ses découpes voilà donc on a de la couture on a du pliage on a du collage on a ici une très jolie loupe qu'elle a réalisé avec une superposition de découpes de de loup justement elle y a mis à l'intérieur je pense qu'elle a dû mettre des strass et peut-être au milieu peut-être que c'est une demi-perle je pense donc on a une clé donc gardez le secret si vous avez regardé mon haul sur le le thème de la collection enigma vous verrez effectivement que vous pourrez retrouver ces ces différentes ces différentes typographies dans ce dans cette collection voilà et de l'autre côté ça se compose comme ceci donc je pense qu'elle est partie d'un sachet de maraîchers pour faire ça et honnêtement c'est une très 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 jolie pochette j'aime beaucoup d'ailleurs je pense que je vais la la replacer dans un de mes junk parce que j'aime beaucoup cette pochette alors je vais tout ranger dedans comme ça tout sera bien protégé jusqu'au moment où je vais les ranger je vais mettre ici devant et je range dans la petite pochette je te remercie infiniment ma Lidia et il y a une chose avec laquelle je suis pas du tout d'accord quand tu me dis un pas grand chose je ne suis pas d'accord du tout donc ici nous avons une pochette cette fois de couleur de couleur parme avec du washi avec des libellules alors qu'allons nous trouver dans cette pochette vous voyez sur la pochette on avait des une loupe d'accord et donc ce sont ces découpes de loupe qu'elle m'a mis au niveau de de cet envoi et elle m'a mis également des découpes de pas voilà toujours pour notre fameux projet alors elle m'a fait oh elles sont trop belles des découpes d'insectes ok on a des serrures oh j'aime trop ces découpes elles sont vraiment trop chouettes voilà alors ici c'est un peu la caverne d'Ali Baba sur un tag elle m'a placé donc du ruban avec des points d'interrogation c'est juste top je pensais pas que je pourrais trouver des points d'interrogation comme ça sur du ruban un autre ruban et ils sont attachés à l'aide d'une petite pince en bois avec une coccinelle donc les coccinelles comme vous le savez tous et toutes ça porte bonheur et ici nous avons nous avons un morceau de tissu enfin c'est plutôt du tulle avec des motifs dorés et à l'intérieur nous avons des serviettes ça aussi c'est une passion commune les hiboux les hiboux et les chouettes on va étendre aux chouettes voilà on a une enveloppe type vintage avec la tour Eiffel et l'arc de triomphe une enveloppe coquelicot une pardon serviette coquelicot excusez moi j'en perds mes mots et on termine avec une serviette avec des champignons sur le thème de l'automne merci beaucoup ma petite Lydia et le tout était emballé encore avec du tulle comme ça doré donc ça le tulle j'aime beaucoup le mettre dans mes junk aussi voilà alors je referme tout ça le temps de savoir où je vais les ranger on va tout ranger correctement il n'y a pas de raison voilà oh les découpes là elles sont splendides alors c'était dans la pochette ici et il nous reste encore à découvrir ce qu'il se cache dans le papier de soie voilà et on prend maintenant le dernier petit paquet quand je dis paquet c'est petit pardon c'est toujours péjoratif on a toujours l'habitude de dire petit ceci petit cela je ne sais pas pourquoi d'ailleurs et voilà ah oui c'est ce qu'elle m'avait dit dans son petit mot elle m'a mis des anciennes publicités oh elle m'a fait une créa la coquine oh mais oui elle m'a fait une créa elle m'avait rien dit de tout ça ah je l'avais vu je pense cette créa tout art est une invitation de la nature et bien moi je dirais que c'est bien fait c'est bien vrai pardon ouais j'aime beaucoup donc on a un fond qu'elle a réalisé donc elle a réalisé ça le 14 mai 2020 parce que je vois la date ici voilà donc on a une partie de collage on a du travail d'encre ou éventuellement du de la cire d'accord on a pas mal de choses il faut savoir que Lydia aime beaucoup dessiner elle nous fait des créations avec des dessins juste incroyables voilà alors je te remercie infiniment pour ta créa ce sera ma toute première créa de toi alors comme elle le disait elle m'a mis des anciennes publicités alors ça toute personne qui aime le monde du junk journal et de l'art journal sait que ces publicités sont quelque chose de très précieux oh le bonux on avait des cadeaux dans le bonux vous vous souvenez on a toujours plein de petits cadeaux c'est top ces publicités et alors quand on regarde ces publicités parfois on reconnaît des acteurs ou des actrices qui sont très connues maintenant mais qui n'étaient pas du tout connues à l'époque ni de Nestlé lait partiellement écrémé en poudre sucrée homogénéisée et ben c'est top alors ici qu'est-ce qu'on a qui suis-je ah oui ça ce sont en fait des des comment est-ce qu'on appelle ça pas des devinettes mais des énigmes voilà ça je vais pas vous en montrer plus les énigmes parce que ça fait partie du projet que nous avons en commun voilà alors Malidia je te remercie infiniment pour cet envoi donc c'est notre tout premier envoi mais je suis persuadée que les autres vont suivre incessamment sous peu donc je te remercie pour tous ces cadeaux je te remercie pour ta création et je te remercie pour tout ce que tu m'as envoyé tes découpes et le temps que tu as passé à les faire parce que je sais que les découpes ça prend énormément de temps voilà et puis je te remercie également pour ton petit mot qui m'a beaucoup touchée Lydia est une personne qui est très très touchante très honnête très vraie et qui qui aime dire les choses telles qu'elles sont elle y passe pas par quatre chemins et c'est ce type de personne moi que j'apprécie énormément voilà et bah tu sais que je t'adore ma petite bichette et je te remercie encore pour cet envoi voilà mes popis j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt ciao ciao